Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les jeux dans cette foire étaient truqués Ouais, sûrement, sinon t'aurais jamais pu gagner quoi que ce soit Merci, je savais bien qu'elle avait un truc bizarre cette foire Papa, c'est quoi ton avis ? Je crois que ce sont des plantes pommes de terre Et je crois qu'on ferait mieux de continuer notre route Des pommes de terre phosphorescentes, ça me tend très bien malgré tout Toi et tes pommes de terre, tu as dû engloutir trois portions de frites aujourd'hui Mes parents ont supprimé les patates de notre alimentation à cause de leur allergie Alors je me jette sur les chips dès que j'en vois Ben demain on va pouvoir se jeter plus tôt sur des indices Mes antennes de vampires sont en train de pousser Une mare clôturée Qui veulent-ils empêcher d'entrer ? Charlie, tu pourrais jeter un coup d'œil dans cette grange ? Je crois que j'en ai vu une qui a brillé Écoutez un peu ça Dans la composition, il y a des méduses Vous êtes sur ma propriété, veuillez sortir Pas avant de savoir comment vos pommes de terre sont phosphorescentes Et c'est quoi ces graines avec des méduses ? Rien, des graines de pommes de terre améliorées génétiquement avec des cellules de méduses Elles brillent lorsqu'elles ont besoin d'être arrosées Vous insinuez que ces patates vous disent comment gérer votre ferme ? Pas du tout Enfin, en quelque sorte, c'est uniquement pour économiser l'eau Vous vous rappelez cette vague de chaleur ? Nous devons préserver notre eau Si vous vous sentez écologiquement concerné Pourquoi avoir jeté cet emballage dans votre champ ? Cet emballage devait être dans la poubelle de recyclage Vous feriez bien d'être parti quand je serai de retour, c'est compris ? Un mélange de méduses et de patates Je me demande le genre de créatures monstrueuses que ça peut produire Regardez ! Des pommes de terre méduses Elles se dirigent vers cette usine ? Mona ! J'ai été capturée ! Si vous ne partez pas immédiatement, je demande à la police de venir Qu'est-ce qui se passe si on mange une pomme de terre méduses ? C'est ce que nous devons découvrir Pauvre Blitzy ! Il est dehors et personne ne lui ouvre la porte Madame Batterville ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il était devant la porte et il voulait entrer Oh mon Dieu ! Quel horreur ! J'étais tellement occupée à par essai que j'ai oublié mon pauvre trésor dehors Je suis vraiment désolée Blitzy ! Ce n'est pas votre genre d'oublier Blitzy même pour une minute Ça c'est vrai d'ailleurs, je me sens vraiment coupable Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui Eh bien moi, je crois le savoir Allez vas-y, avale-moi ! Ton cerveau pourrait devenir une maison si confortable ! Je vais me laisser tenter ! Charlie, non ! Elle veut vivre à l'intérieur de ton crâne ! Allez-y, vous pouvez essayer de fuir ! Mais les pommes de terre méduses poussent un peu partout ! Dites à vos patates qu'elles auront affaire à Mona le vampire ! Et un gentil toutou Blitzy, maintenant on va pouvoir regarder le match de football ensemble C'est reposant d'avoir de la bouillie à la place du cerveau Ça devient très sérieux, on a besoin d'un adulte comme témoin Le fermier ? Non, mon père, il l'a vu de ses propres yeux Je vais aller lui parler ! On se retrouve devant chez toi, d'accord ? Papa, on a rencontré le fermier aux patates phosphorescentes Tu veux bien porter plainte pour nous ? Contre le fermier ? Non, le fermier travaille pour Patate, le leader des pommes de terre méduses Ses créatures sont moitié pommes de terre, moitié méduses Comment ça se fait que tu n'es pas au bureau ? Bizarrement, on nous a donné la matinée Allez voyons, un peu de mer ! Excuse-moi Mona, je suis un peu déconcentré par le jeu Oui, je vois C'est pas le genre de mes parents de paresser en mangeant des chips Il y avait sûrement des pommes de terre méduses dans le paquet Je propose une réunion d'urgence au quartier général de zappeurs Ma cave ? Ça marche ! Excellente idée C'est probablement la seule zone sans patates de toute la région On dirait que tous les habitants de la ville sont en train de végéter devant leur poste de télévision Mais quel est le rapport avec les pommes de terre méduses ? Voyons voir Méduses, animal marin qui se laisse flotter en attendant que sa nourriture vienne jusqu'à lui C'est ce que font les habitants de la ville, ils restent immobiles et ils attendent Ils ont l'air médusés, ce sont de vrais légumes L'inspecteur, l'astuce doit être mis au courant Bonjour les enfants, quelle journée mortelle, c'est d'un calme Plus maintenant, nous avons une urgence Tout le monde est arrivé devant la télé Les pommes de terre méduses se sont emparées de leur cerveau pour en faire des gros légumes Vous avez entendu ? Les gens s'abrutissent devant la télévision Il n'y a aucune loi qui l'interdise Tu veux bien me passer des frites ? On va devoir régler ça nous-mêmes La seule manière d'obtenir de vrais renseignements, c'est de faire tout avouer à une pomme de terre méduse Peut-être qu'on en apprendra plus sur leur leader patate Mes chips préférés, super ! Non ! On ignore quels sont les vrais chips et quelles sont les pommes de terre méduses On va faire un test Je le savais, les pommes de terre méduses communiquent entre elles J'ai pu me libérer de ce paquet de chips Le chef patate est en train de transmettre Nous n'avons pas de maison ni d'habitat naturel mais nous allons tous pouvoir en choisir un C'est exactement comme il nous l'avait promis On devrait rendre une petite visite à l'usine qui fabrique ces chips Patate, il y a notre leader qui voudrait qu'on chante la chanson qui nous a apprise Les pommes de terre méduses, c'est fou comme on s'amuse On a un cerveau qui devient tout rabelot On est comme des poissons dans l'eau, c'est très rigolo Vous avez remarqué cette lueur bizarre quand patate communique avec les pommes de terre méduses ? Cette lueur est peut-être un transmetteur d'énergie Nous devons désactiver leur leader patate Les pommes de terre méduses, c'est fou ce qu'on s'amuse On est comme des poissons dans l'eau, dans l'eau, au cerveau On ne peut pas les laisser arriver jusqu'à l'usine Beurre, elles sont visqueuses comme des anguilles C'est... c'est... c'est patate ! Je suis fier de vous, mes petites pommes de terre méduses Stoppez ces intrus ! Il nous faut de nouvelles victimes pour habiter leur cerveau Nous occuperons bientôt tous les cerveaux de la ville Tu adores les pommes de terre, alors vas-y et mange-en une petite Juste une seule, ça peut pas me faire de mal Ah... ah... Hé patate, je t'ai trouvé une autre maison pour l'une de tes très chères pommes de terre méduses Bien à jouer Maintenant, tu peux de nouveau te reposer C'est vraiment génial de pas avoir à réfléchir, pour vrai Oh oui, c'est vrai Y'y aurait pas une télé dans le coin Ils ont pris Charlie ! J'ai trouvé ! L'eau court-circuit la lueur C'est comme ça qu'on va les déconnecter de patates On doit à tout prix les attirer dans l'eau D'accord ! C'est fou ce que je peux avoir faim Ça marche ! Attends, tu vas voir Hé les pommes de terre méduses ! Vous voulez visiter mon estomac ? Maintenant qu'elles sont dans l'eau, elles se laissent flotter comme des méduses Mais il en reste encore plein d'autres et Charlie est toujours sous la remprise Nous devons détruire patates, votre règne est terminé patates C'est quoi ton problème ? Nous sommes en train d'aider les humains à se relaxer Détends-toi et attends que les choses viennent jusqu'à toi Mais on ne peut pas se relaxer tout le temps, sinon on ne ferait jamais rien Et mes parents resteraient en permanence à la maison Oh, crois-moi ! Tu ferais mieux de te relaxer Au lieu d'étudier les phénomènes paranormaux avec tes amis Ouvre grand la bouse ! Les cerveaux de notre ville sont de nouveau hors de danger Et patates a fait chou blanc Bon sang, l'air de la campagne, c'est drôlement relaxant Oh Romain, s'il est déjà si tard, j'ai du boulot qui m'attend Mes parents sont de nouveau actifs, Croc Maintenant je pense qu'on devrait aider ce pauvre fermier à remettre de l'ordre dans ses plantations Je crois que ces nouvelles pommes de terre phosphorescentes n'étaient pas le meilleur moyen d'économiser l'eau Je vais en revenir aux bonnes vieilles méthodes d'arrosage Hé Mona, pourquoi t'arrêtes de travailler ? Parce que j'ai envie d'aller me détendre en regardant la télé Je plaisantais ! Je plaisantais ! Je plaisantais !